avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente donc autonomie 2018 à portes de versailles paris j'espère que cette vidéo vous plaira donc avec ici sur le stand united vision voire unité de vidéo donc avec pas mal de choses ici je vous montre les machines à lire donc la voice 2 ici la voice 2 qui fonctionne avec une télécommande donc la voice 2 de chez lvi l'acquis reader je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'acquis reader mais si vous en voulez d'autres il n'y aura pas de problème pour affaire ici on est sur le traveleur donc une grosse vidéo louche 12 9 pouces qui permet en fait de lire des documents latéralement ça veut dire que vous pouvez bouger à droite comme à gauche le traveleur et ici comme vous pouvez voir ça bouge et ça peut grossir énormément ici je vous montre le grossissement c'est plutôt pas trop mal en termes de colorisation aussi c'est vraiment quelque chose de super chouette à côté on a donc un pc avec un clavier en agrandi donc voyez ce qui peut exister sur ce genre de paviers et est branché sur ce sur cet ordinateur la mls donc une caméra haute définition qui peut justement sans problème vous lire des textes ça peut être équipé du tts juste à côté on a donc l'onyx l'onyx qui permet lui via là aussi une caméra de pouvoir faire de la reconnaissance de caractère ocr avec sa petite caméra ici déportée comme vous pouvez voir et vous pouvez lancer la numérisation ce qui est intéressant dans l'onyx et que on a un écran tactile voilà donc on dit aller au menu audio ici en fait il va nous mettre un cadre ce cadre on va mettre la page correctement dans ce cadre est simplement en faisant un appui sur l'écran ça va prendre une photo et après cette photo le document va vous être lu automatiquement et ce qui est intéressant c'est qu'il va vous être lu via une série d'infobulles qui apparaît et grâce à ces infobulles vous allez pouvoir donc lire le texte là où vous désirez c'est à dire que si vous appuyez sur l'infobulles il va vous lire l'endroit où vous êtes ça c'est vraiment super cool ici vous avez tout un panel de vidéo loupe de la ruby à la pangu à l'explorer 5 de toutes tailles donc on part du 5 pouces au 10 pouces donc c'est quand même des grandes vidéos quand on arrive sur 10 pouces et ici on arrive sur un pc avec le pearl donc le pearl qui est une caméra en suspension qui permet de faire de l'océan voilà donc tout ce qui peut y avoir et en vitrine on a donc en vitrine on a donc les nouvelles focus focus 40 et focus 14 qui elles sont équipées maintenant de blocs notes internes on peut leur monter une carte sd dont je vous montre la nouvelle focus 14 donc on peut lui monter une carte sd de 32 giga et vous pouvez faire du traitement de texte maintenant à l'intérieur c'est un petit bloc notes avec un petit agenda un petit calendrier et grâce à la focus 14 vous allez pouvoir la jumeler faire de l'export faire des documents internes à la focus et ensuite les exporter directement dans un fichier world ou texte et dans le bloc notes du windows ou par mail voilà donc comment se passe la faute la nouvelle génération de focus 14 on appelle donc ça la focus 14 v5 juste ici vous avez donc la focus 40 v5 je voulais mettre cote à code vous puissiez les apercevoir voilà donc ici on est sur les deux plages braille de chez freedom aux autonomies de paris je vais vous faire donc d'autres surprises je vais vous montrer un peu ce qui existe sur le salut à tous et merci de regarder cette vidéo donc aujourd'hui je suis avec olivier face alors qui est arrivé donc au salon autonomie donc olivier participe beaucoup sur les réseaux sociaux sur facebook donc de ce que tu gères avec d'autres voilà qui s'appelle vous avez demandé la pomme d'accord et donc aujourd'hui tu es venu au salon autonomie qu'à paris port de versailles donc qu'est ce que tu as vu qu'est ce que toi tu es venu chercher des renseignements par rapport à des solutions braille ou plutôt malvoyant comment on va un peu des deux parce que bon même si j'ai un restant visuel le braille fait un peu appartiment quotidien parce que ça arrive que c'est plus facile de lire les choses à certaines infos sont plus accessibles pas je pars c'est une question de ressenti après d'accord et donc toi tu as découvert la chaîne la vision high tech via des collègues via de toi même t'en entendu parler des collègues tout à fait c'est même pas tellement moi d'emblée mais c'est un collègue qui m'a dit tiens il y a une chaîne youtube où il parle il ya un type qui qui essaye de montrer comment on utilise celle ou tel appareil vous décrit et je dis un peu pourquoi je vois ça puis j'étais plutôt intrigué et je reste plutôt impressionné du travail qui a été fait écoute bien merci olivier en tout cas on essaie de participer comme je dis souvent dans les vidéos on est je pense aujourd'hui pas mal on arrive à 8000 à voler donc c'est assez conséquent et donc moi comme je dis j'essaye de faire participer tout le monde un peu comme vous vous faites donc justement sur facebook donc on arrive je pense avec plusieurs groupes à faire des belles choses et ça c'est l'essentiel pour les personnes déficientes visuelles et on essaye d'avancer alors aussi sur la chaîne parce qu'il y avait eu dernièrement justement avec un petit commentaire on en a parlé hier soir c'est vrai que sur la chaîne faut savoir que on a des personnes non-voyantes des personnes malvoyantes et des personnes voyantes ce qui a été créé c'est que on essaie justement d'expliquer certaines choses et comme on se disait hier en fait au niveau de certaines techniques c'est vrai qu'il ya certains termes on parle un peu comme les voyants mais c'est vrai que on pense pas parfois certaines choses qui peuvent apparaître sur des écrans et que les personnes non-voyantes ne voient pas alors la prochaine fois j'essaierai de compter j'essaierai de faire des choses un peu plus concrètes et donc toi aujourd'hui là sur le salon qu'est ce que tu as vu d'intéressant en termes de solutions alors moi je sais pas tellement il ya deux choses montant visuel il ya il ya là j'ai plus le nom mais c'est des lunettes que l'on pose et qui grossit assez qui permettent de grossir un casque verre ouais voilà un truc comme ça et c'est pas mal c'est assez convaincant et même à tel point que lorsque j'ai enlevé le casque j'ai vraiment compris que je voyais pas grand chose d'accord ça c'était le truc le plus bluffant sinon en tant que matériel braille je trouve que le leur focus on veut quelque chose de tout à fait agréable à voir et à c'est chez ces freedom scientifique cv freedom scientifique après un produit vraiment qui maintenant à mon avis est vraiment fini dans le sens que ça y est ils ont mis au lieu du plastique qu'on avait il ya quelques années c'est une belle coque en en métal d'ailleurs quand on en prend le poids on voit vite la différence et puis il ya la possibilité de transférer des notes on peut faire des notes sont mis sur une carte hd et après au moyen d'un câble usb on peut le retransférer sur le pc ou le mac alors bon c'est on peut pas on peut transférer de la focus vers le pc par contre on peut pas refaire l'inverse visiblement par contre inversement on peut enfin paradoxalement devrais-je dire on peut y mettre des livres et ça c'est très intéressant pour ceux qui aiment lire oui alors c'est les livres de la bibliothèque et hall je crois qu'il ya l'avenir en extension brf voilà et en fait si on peut éventuellement une fois que tu as pris des notes dans la plage braille tu peux réellement exporter ce qu'on appelle tout le texte que tu as écrit veut l'exporter sur le pc sans aucun problème parce que tout à fait on peut toujours faire des corrections de juin oui mais si on veut avoir plus d'aisance avec le clavier ou une approche différente pour corriger ces notes sur le pc ou même transférer quelque chose des notes à quelqu'un par exemple dans le cadre professionnel on peut très bien un kinésithérapeute à sa plage il fait ses notes il les transfère à son à son secrétaire et hop c'est parti et d'ailleurs tu as vu l'accessibilité par rapport à la pomme c'est une plage braille qui est vraiment accessible à ios tout à fait elle est accessible à ios android windows et mac donc c'est vraiment multi plateforme oui c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal et en termes de vidéo loupe ça veut dire des choses intéressantes et des trucs comme ça sur les différents stands bon moi je m'intéresse pas trop vidéo loupe en fait très honnêtement c'est plus des choses qui lisent des lecteurs d'écran lecteurs d'écran je crois qu'il n'y a pas maintenant je veux pas dire qu'on est arrivé au bout de la mécanique je dirais que maintenant ce sont des petits ajustements les lecteurs d'écran on est arrivé à un moment non pas qu'ils évoluent plus mais que c'est plutôt ils doivent suivre les systèmes sur lequel ils tournent voilà non je il n'y a pas longtemps j'ai appris que enfin sauf tête ça fait peut-être deux trois versions quand même un ou un petit peu plus mais enfin pas très longtemps quand même que de choses intègre le un système d'abragement désabragement ça je savais pas mais ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser d'accord et est-ce que toi avec en plus de la pomme tu t'investis dans d'autres choses ah oui oui genre je travaille dans une association qui est dans le 19e à paris où je forme alors paradoxalement je forme des personnes voyantes à utiliser l'ordinateur c'est très donc voilà moi ça je veux bien une dizaine d'années que je fais ça c'est super dynamique en tant que déficient visuel tu bouges tu me fais montrer des nouvelles choses donc c'est vraiment quelque chose qui plaît au niveau de l'informatique ah oui je baigne dedans depuis l'âge de 14 ans d'accord ah oui donc c'est pas dire non non c'est pas dire on va pas dire que tu es trop vieux non plus non 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 j'ai bon donc ça fait un petit moment qu'il en fait j'ai un certain âge mais voilà voilà donc écoute en tout cas merci d'avoir participé sur la chaîne c'est vraiment vraiment content de t'avoir rencontré aujourd'hui c'est moi qui te remercie les belles visites franchement et puis je vais essayer de faire plusieurs comme j'ai parlé déjà sur la chaîne de faire plusieurs vidéos comme ça avec des des personnes qui s'investissent comme ça ça peut vraiment être sympa oui je pense que tout à fait oui voilà surtout qu'on est on risque d'être énormément vu donc je sais pas c'était un petit message pour faire passer aux abonnés au niveau de la forme comment y aller comment peut-être y abonner aussi alors ben si vous êtes un petit peu utilisateur de facebook il suffit de mettre demander la pomme et en général vous allez trouver assez facilement c'est un groupe public qui est ouvert je veux dire par là que les commentaires sont autant visibles de l'extérieur que de l'intérieur c'est pas un vous fermez et évidemment comme la courtoisie et de règles mais en général toute question est bonne à poser toutes les personnes malvoyantes non voyante peuvent y aller poser leurs questions ils auront des super réponses éclair j'ai même envie de dire même les aidants peuvent je sais pas une maman qui est maman ou je veux dire quelqu'un qui le mari dont sa femme a un iphone peut très bien poser la question voilà ma femme a un smartphone elle n'arrive pas à faire telle chose on peut essayer de l'aiguiller il n'y a pas de souci ok et bien écoute c'est super cool merci pas de rien merci beaucoup à toi et puis à bientôt alors allez à bientôt ciao ciao